Je trouvais presque rien dans mes prix. Virginie Desjardins ne devait déménager à Rivière-du-Loup qu'en 2023. Toutefois, faute de logements abordables à Rimouski, elle a devancé son changement d'adresse en mai dernier. Présentement, tout ce que j'ai vu, les trois nids, il y en a à 800-900$. C'est quand même assez cher, je trouve. Pour une étudiante comme moi, c'est pas très abordable. Elle laisse derrière elle sa famille, qui est située dans le district de Sainte-Blandine. C'est vraiment un logement complet. D'autres résidents n'ont carrément rien trouvé. Ici, l'Office d'habitation de Rimouski-Naget a construit en vitesse deux logements d'urgence destinés aux personnes n'ayant pu se trouver un toit. Ils seront complétés le 1er juillet, date d'arrivée de ses premiers occupants. C'est vraiment nouveau, donc c'est ça. On se disait, on n'a pas de ressources pour les familles à Rimouski, donc on a eu un projet pour prévenir l'itinérance. L'itinérance est dans le collimateur de Sainte-Intervenante. Mais trouver des logements abordables revient parfois chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vis beaucoup avec l'impuissance. Je le dis toujours, si j'avais une baguette magique et que je pouvais construire des logements, je le ferais, mais ça, je ne peux pas faire ça. D'après l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, il faudrait construire 200 logements locatifs et mettre 400 propriétés en vente pour atteindre un équilibre à Rimouski, selon des données d'octobre 2021. Cette année, l'Office d'habitation de Rimouski-Naget a reçu un peu plus de 150 demandes d'assistance. En date d'aujourd'hui, 25 ménages sont en situation d'hébergement temporaire, donc logés chez des proches ou dans des instituts hôteliers, dans l'attente d'un logement plus stable. On constate que c'est une problématique qui risque d'être chronique. Donc, ça veut dire qu'on va traiter des dossiers sur une base continue au courant des prochaines années, tant et aussi longtemps que la pression existe sur le marché locatif. Selon l'organisme, il faut également que les prix se stabilisent. Cependant, selon une étude du regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec, le loyer moyen à Rimouski a bondi de 18 % en une année et aucun signe d'essoufflement à l'horizon. Ici Édouard Baudoin, Radio-Canada, Rimouski. Ici Bas-Saint-Laurent.